BFM Business, TechRH, la start-up du jour. Et je suis avec Laura Chagne-Beker pour Yapluka. Bonjour. Bonjour Alexis. Merci d'être avec moi, avec nous, nous, sur les plateaux de TechRH. Alors on a parlé beaucoup de conduite du changement, c'est la thématique de TechRH aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites exactement chez Yapluka ? Parce que je me suis quand même un petit peu renseignée et je me suis dit est-ce que vous allez quand même être dans la tech ou pas du tout ? Vous êtes plutôt 100% humain. Alors chez Yapluka, on est des formateurs et des facilitateurs passionnés par la dimension collective des projets d'entreprise. Collectif, association, grande entreprise. Et en fait, on va intervenir sur deux piliers. La formation, donc le développement de compétences et la facilitation de rencontres collectives pour réussir collectivement. Alors le premier point, on le connaît déjà dans TechRH, la formation. Bien qu'il faut quand même faire passer les gens à l'action, il n'y a pas que la formation qui compte. Mais le deuxième point, le deuxième point, il est assez disruptif, j'ai envie de dire, il y a assez différencié par rapport à vos concurrents. Qu'est-ce que vous faites concrètement par rapport à cette thématique de conduite du changement ? On va aider des collectifs à s'écouter, à se comprendre, prendre des décisions ensemble, ingérer en symbiose et vraiment être dans la coopération. On a peut-être tous vécu une situation où on met 20 personnes dans une salle et il ne se passe pas forcément grand-chose à la fin de cette séquence. Et donc nous, on va les guider avec des méthodes d'intelligence collective pour qu'ils puissent avancer ensemble. C'est quoi ? C'est du team building ? Pas exactement. Non ? Pas exactement. Ça s'apparente à quoi plutôt ? C'est vraiment des techniques, des méthodes, des outils pour apprendre à coopérer ensemble. D'accord. Parce que ça s'apprend. Et j'ai vu que vous travaillez justement avec des grandes entreprises, comme Orange par exemple, avec le HR Agility Tour. Vous avez travaillé avec eux. Qu'est-ce que vous avez pu faire par exemple pour eux, pour les RH ? Oui, c'est un parcours pour la filière RH. Et on a accompagné plus de 150 RH à monter en compétences pour pouvoir concevoir et animer des rencontres collaboratives pour insuffler la conduite du changement au sein de l'entreprise. Wow. Et ça, ça s'est fait récemment si je ne le trouve pas. Depuis 2018. Depuis 2018. Ah oui, d'accord. Depuis 2018, vous accompagnez les RH. Et justement, comment ça se passe ? Alors, est-ce que les RH sont les premiers réfractaires ou sont les premiers ambassadeurs au changement ? Premier ambassadeur. Premier ambassadeur. Ils sont très heureux d'apprendre, de grandir, qu'on leur donne des astuces pour être plus en confiance, pour eux-mêmes accompagner les collaborateurs d'Orange. Et alors pour vous, est-ce qu'il y a un lien quand même avec le management de transition ? Est-ce que vous êtes aussi, vous proposez aussi vos services pour ce type de prestations ? Oui, on est convaincu avec YAPUCA que pour répondre à tous les défis d'aujourd'hui et de demain, ça passe par la coopération. Et derrière la coopération, il y a la formation de nouvelles compétences. Voilà, mieux se connaître, créer des relations de qualité avec les autres, des relations vertueuses. Ça passe par intégrer aussi des méthodes d'intelligence collective pour embarquer tout le monde, les nouvelles générations, les anciennes générations. C'est ce que vous voyez, ce conflit un petit peu intergénérationnel entre les plus jeunes et les plus aînés, on va dire, les plus âgés ? Je ne le vois pas comme un conflit. D'accord. Mais plutôt les nouvelles générations ont vraiment envie de sentir que l'entreprise s'engage pour le futur, pour un futur plus désirable. Ils ont envie de comprendre pourquoi ils font les choses. Et c'est là où la facilitation et l'intelligence collective a toute sa place. Et alors, quel type d'entreprise, à part Orange, viennent vous voir ? C'est les petites PME, les grands groupes ? Oui, de plus en plus, les PME, les associations viennent. Et les grands groupes, oui. On travaille beaucoup avec Vinci, mais qui nous a embarqués auprès d'un jeune public de 14-15 ans, où on forme des jeunes collégiens à prendre confiance en eux, pour être plus à l'aise dans leur quotidien et au sein de la classe, apprendre à coopérer dès le plus jeune âge. Super, et j'imagine qu'ils ont fait de la diversité et de l'inclusion, et donc ils ont aussi sensibilisé les femmes au BTP. Exactement. Voilà, super. On s'attendait de la part de Vinci d'avoir cette intelligence collective. Mais alors justement, le change management, il vient dans plusieurs thématiques, finalement, dans le management de transition. OK, dans l'accueil d'une nouvelle technologie de type SIRH ou n'importe quelle transformation pour les commerciaux, la force de vente, par exemple. Mais elle vient dans quoi d'autre ? Par exemple, si vous deviez me donner d'autres exemples par rapport aux plus petites entreprises. Oui, dans tous les secteurs d'activité complètement, on accompagne l'ONF, l'Office National des Forêts, qui a investi vraiment pour protéger la biodiversité et les forêts de demain. Et pour ça, ils doivent travailler en coopération avec les élus, les associations, des acteurs, des usagers de la forêt. Et c'est là où ils ont fait appel à nous pour qu'on puisse animer des rencontres collaboratives pour créer le plan d'action de demain. Et c'est quoi, par exemple ? C'est-à-dire une entreprise vient vous voir pour créer plus de collaborations, mais qu'est-ce qui en découle au final ? De tout ça ? Alors moi, mon quotidien, je vais passer 90% de mon temps à concevoir, à créer une rencontre qui fait sens, qui répond vraiment à une problématique de l'entreprise. Ensuite, je vais animer, donc cette rencontre collaborative avec plus ou moins de personnes pendant une journée ou plusieurs journées. Et on va assurer le suivi, voir quel est l'impact de cette rencontre collaborative, des actions qui ont été mises en place et comment on peut insuffler cette dynamique au-delà de notre intervention. D'accord. Vous avez regardé la première partie de l'émission. Est-ce que justement, mettre en place des films de fiction, par exemple, ça pourrait être intéressant pour vos clients ? Pourquoi pas ? Allier la tech, en fait, avec votre thématique ? Oui. Tout ce qui est en lien avec la scénarisation, faire un pas de côté, ça favorise l'apprentissage et l'évolution des personnes, des collectifs, donc complètement. Et la technologie doit être intégrée dans ce change management. C'est prévu pour il n'y a plus qu'à ? Alors nous, peu importe le format, ce qui est important pour nous, c'est de créer des relations de qualité. Et donc, si ça doit passer par le digital, ça passera par le digital. Par le présentiel, ça passera par le présentiel. D'accord. Vous êtes force de proposition, j'imagine, par rapport à vos clients. Ce n'est pas eux qui... Ou alors, oui, peut-être qu'ils décident ou en tout cas, ils vous disent « Bon, nous, on est plutôt humain, plutôt tech » ou c'est vous qui êtes force de proposition pour leur dire vers quoi ils doivent s'orienter ? Dans notre métier, on doit vraiment apprendre à questionner notre commanditaire, l'entreprise qui vient nous voir, l'écouter, pour vraiment aller chercher une problématique bien identifiée et comme ça, créer une proposition qui fasse sens pour eux et qui fasse sens surtout pour les futurs participants. Alors, on n'a plus qu'une minute. Qu'est-ce que vous considérez comme important et qu'est-ce que vous conseillez au RH qui nous regarde pour prendre en charge, prendre en main cette conduite du changement dans leur entreprise ? Je suis convaincue que les hommes et les femmes de toutes les entreprises ont les réponses en eux et il leur suffit d'un peu de confiance, quelques méthodes, des parcours d'innovation aussi pour pouvoir prendre des initiatives, grandir, apprendre et s'engager pour demain. Avec un parcours peut-être plus personnalisé, j'imagine, en fonction des besoins ? Oui, exactement. D'accord. Écoutez, merci beaucoup, Laura Chagneux-Béquer. C'était donc la cofondatrice de YAPLUCA. Merci infiniment d'être venue avec nous sur les plateaux de Tech RH. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Merci beaucoup.